L'Afrique du Sud a fait un énorme progrès depuis lors, tant au plan économique que dans d'autres secteurs, mais ça ne veut pas dire que tout est formidable dans ce pays. Je pense que tout le monde sait que l'Afrique du Sud est un pays très difficile. Comme vous le savez, ce pays a connu la discrimination raciale. Il a aussi eu une division au plan de l'économie, la distribution des richesses dans ce pays-là. Nous avons fait un long progrès pour sortir des populations de la pauvreté. Mais comme l'a dit l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, c'est une longue marche vers la liberté. Le processus de la démocratie de l'Afrique du Sud a commencé ici au Sénégal. Je sais aussi que les deux pays ont joué un rôle important dans le développement de la démocratie en Afrique, notamment par l'établissement du NEPAD par les deux pays. Donc ils ont joué un rôle pour le progrès et le développement du NEPAD. Le NEPAD, comme vous le savez, ne concerne pas uniquement le Sénégal et l'Afrique du Sud, mais ça concerne tout le continent. C'est pour le développement de tout le continent africain. Le Sénégal nous a tout le temps soutenus pendant toute notre lutte. C'est un processus de lutte très difficile pour lequel nous avions besoin de toute la solidarité. Et la plupart de cette solidarité est venue du Sénégal. Nous sommes très contents de ces relations qui ne sont pas bonnes, mais qui sont excellentes. Le président Macky Sall s'est rendu en Afrique du Sud et nous espérons accueillir notre président ici l'année prochaine. Lors d'une visite d'État, on ne peut pas espérer bien que cela. Vous voyez, comme je l'ai déjà dit, nos relations politiques sont excellentes. En tant qu'ambassade, nous nous focalisons davantage sur le renforcement des relations économiques et politiques entre les deux pays. En fait, il s'agit de l'implication du secteur privé sud-africain dans le plan Sénégal Émerge. L'Afrique du Sud et le secteur privé sud-africain comptent s'investir dans beaucoup de projets ici au Sénégal. Ça fait partie des engagements pris par l'Afrique du Sud. Il s'agit en fait d'aider les autres pays africains à se développer pendant que l'Afrique du Sud également se développe. Le premier objectif, c'est de faire connaître le secteur privé sénégalais, ce que les institutions de financement du développement sud-africain peuvent faire ici au Sénégal. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est de veiller à la mise en œuvre de ces projets. Parce que ça ne sert à rien de parler, parler et de mettre tout dans les tiroirs. Nous devons veiller, nous allons veiller à ce que les projets dans lesquels la DBSA et NTP sont mis en œuvre. Parce qu'en fin de compte, ce que nous recherchons, c'est l'impact sur la vie des populations. Merci. Merci.